Salut, c'est Smael d'Arcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Après vous avoir montré dans les premières vidéos l'importance du croquis, comment dynamiser votre personnage et comment capturer toutes les informations du corps humain dans des croquis, cette fois-ci, on va passer à la phase finale qui consiste à dessiner le corps humain. Donc on ne perd pas de temps, on se retrouve devant la feuille à tout de suite. Donc voilà, après avoir dessiné des croquis, on passe à la phase finale dans la toute première étape qui consiste à dessiner la ligne de force de notre personnage. Dans cette ligne de force, comme je vous l'expliquais, on va juste capturer le dynamisme et le côté vivant de la personne. Donc le dynamisme et la pose du personnage de manière à le rendre vivant. Donc dessiné avec des courbes et avec le bras en ayant une tenue fusant. Ce qui permet d'éviter d'être trop précis, mais de dessiner bien sûr avec le bras pour avoir la pose la plus dynamique possible. Ça permet d'avoir une pose très dynamique. Là, on ne se concentre pas sur les proportions pour l'instant. Moi, je vois déjà en re-regardant la vidéo que la tête est trop petite, mais on ne se concentre pas sur les proportions. Là, le seul but, c'est d'avoir un personnage le plus dynamique possible, le plus vivant et de simplement capturer la pose dans l'espace de la feuille. Donc bien sûr, avant de poser votre crayon, observez bien la pose pour que les éléments soient à peu près bien positionnés. Ils ne peuvent pas parfaitement être bien positionnés parce que ce sont les premiers traits du dessin. Et je vous rappelle qu'un dessin, c'est une somme de lignes de force qu'on recorrige à chaque fois. Donc les proportions sont forcément fausses. Mais le but, c'est quand même d'avoir le personnage le plus dynamique possible sur cette ligne de force. Par la suite, on va passer au cadrage. Donc le cadrage, il va consister à commencer à placer la structure du personnage. Donc je vais me servir de la ligne de force pour apporter davantage d'informations. Là, par exemple, je vais dessiner un œuf au niveau du torse. Et cet œuf-là, je place de manière à ce qu'il soit bien orienté par rapport à la ligne de force. À l'orientation de la ligne de force. Parce qu'elle est à peu près de trois quarts. Et il faut que je place mon œuf en fonction de la ligne, bien sûr. Mais aussi, respecter le positionnement de trois quarts du personnage. Et bien sûr, je dois toujours me dire que chaque élément que je vais poser, chaque information que je vais poser, doit me servir pour l'étape d'après. Donc faites vraiment attention, même dès le début, à essayer, pas sur la ligne de force, mais lorsqu'on passe au cadrage, à essayer d'avoir la bonne direction des éléments et le bon placement des éléments. Même si je vous le rappelle, il y a de grandes chances que ce soit faux. Ce n'est pas pour ça que vous devez positionner les éléments de manière aléatoire pour vous dire que je vous corrigerai par la suite. Vous savez que c'est faux, mais on recorrige quand même. Après, je dessine bien sûr les jambes. Dans ma structure, je ne me concentre pas encore sur les formes en trois dimensions. Maintenant, je positionne les jambes en faisant attention au diamètre des cuisses, au diamètre des chevilles, au diamètre à la largeur du bassin, à la largeur de tous les éléments que je vais placer. Mais je fais quand même attention. Je vous rappelle qu'on doit se dire que ces éléments-là vont nous servir pour l'étape d'après. C'est pour ça que vous voyez que là, je suis en train de dessiner son tibia gauche. Eh bien, je fais attention à ce que la largeur ou l'espace entre les deux tibias soit respecté. Je fais ça pour l'ensemble du dessin. J'avance sur le bras. Là, vous savez, le but principal de la première étape consiste à dynamiser le personnage. Eh bien, quand vous continuez sur cette deuxième étape, sur le cadrage, eh bien, vous devez continuer de garder ce même dynamisme de manière à ce que le dessin garde le dynamisme sur l'ensemble du dessin. Vous commencez à faire attention, bien sûr, à la longueur des membres de manière à ce que ce soit ni trop grand ni trop petit. OK ? Moi, je sais qu'il y a des erreurs de proportion, mais je vous rappelle qu'on recorrige à chaque fois. Donc, là, on met un petit accéléré, on avance dans le dessin, on corrige certains éléments. Si la tête est trop petite, je l'agrandis. Bien sûr, on corrige, on corrige, on corrige. Ce qu'on va souvent faire dans le dessin, c'est corriger. Placer un trait, recorriger. Placer un autre trait, on se rend compte que c'est faux, recorriger ensuite. Je ne me concentre pas trop sur les membres comme les pieds ou les mains. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour se lancer dans des détails. D'accord ? Donc, je vais placer une boule. Je peux placer une boule, par exemple, pour les mains. Je peux essayer de dessiner le cadrage des mains, mais de manière très approximative, de manière à annoncer qu'ici, plus tard, se trouveront les mains ou que maintenant, tout de suite, on a à peu près la bonne taille des mains et le positionnement des mains. Mais c'est encore trop tôt pour pouvoir se concentrer sur des éléments comme les mains. Ensuite, dans la troisième étape, on va passer au cadrage intermédiaire. Le cadrage intermédiaire, il va consister à apporter davantage d'informations. Ça veut dire que je vais casser les grandes lignes. Donc, j'ai dessiné avec des lignes droites à peu près. D'accord ? Donc, j'ai fait un mélange entre la ligne droite et la ligne courbe pour garder le dynamisme. Mais je vais casser ces grandes lignes en lignes moyennes de manière à me rapprocher de la véritable forme du visage et du corps humain. Principalement du corps humain plutôt. Tout en corrigeant, bien sûr, les erreurs que j'ai pu faire avant. Donc là, je vais commencer à corriger des erreurs d'anatomie. Parce que c'est très important. Plus on avance dans le dessin, plus on corrige d'erreurs. Et je fais également attention maintenant au positionnement de chaque élément par rapport à un autre. Par exemple, son épaule, où est-ce qu'elle est placée ? Donc, son épaule gauche, où est-ce qu'elle est placée ? Par rapport à l'épaule droite ou au bras droit. Pour que l'axe d'orientation des épaules soit extrêmement bien positionné, soit bien axé. Pour que l'axe également des clavicules soit bien axé. Il faut que l'axe du bassin soit bien axé. Il faut que l'axe d'orientation des cuisses soit bien positionné. L'axe, bien sûr, d'orientation des bras soit bien positionné. Il faut que tous mes axes soient bien positionnés. Ça, je n'en faisais pas trop. Je n'en donnais pas trop d'importance au début, donc sur la première étape. Mais maintenant, ça devient de plus en plus important. Donc, c'est un élément sur lequel je vais pouvoir me concentrer davantage. En fait, ce qu'on va faire dans le dessin, c'est qu'on va démystifier chaque étape. Donc, à chaque étape, on va se concentrer sur un élément important de manière à ce qu'on ne se concentre pas sur tous les aspects du dessin en même temps. Sinon, c'est trop complexe. D'accord ? Donc, maintenant, je vais pouvoir me concentrer davantage, plus précisément sur les différents axes d'orientation. Casser les grandes lignes pour des lignes moyennes. Vous voyez, par exemple, là, sur l'épaule et les clavicules que je vais avoir deux directions principales sur les épaules. Donc, deux boules principales, plutôt, sur son épaule droite qui vont me permettre d'apporter l'information qu'anatomiquement, ici, on va avoir deux muscles qui vont rentrer l'un dans l'autre. Je passe à l'épaule gauche en passant par le cou. Donc, je vais relier le cou à l'épaule par le trapèze. D'accord ? Et là, tout en faisant attention aux différents axes d'orientation du trapèze. Et je vais relier tous les muscles entre eux. Ok ? Tout en faisant attention, en continuant de faire attention aux largeurs et à l'anatomie. Moi, je vois que mes jambes sont un peu trop grandes. Donc, je vais les rétrécir. Je remonte un peu le genou. Je remonte un peu le genou. Je modifie le tibia que je rétrécis. Dans la première et deuxième étape, je les avais passées beaucoup plus bas. Vous voyez ? Et maintenant, je remarque que c'est trop grand. Donc, je rétrécis un peu. Je fais attention aux différentes mesures. Encore, s'il y a des erreurs, je corrige. Je fais en sorte de placer tous les axes d'orientation pour les lignes moyennes avant de passer à ce qu'on appelle le cadrage final. Dans le cadrage final, ça veut dire que je vais casser les lignes moyennes pour de toutes petites lignes. Là, je vais faire attention à tous les axes d'orientation, tous les micro axes d'orientation. Donc, tous les micro segments de manière à ce que tous les muscles soient représentés sur le corps humain. Donc, ça, c'est l'élément important dans le cadrage final. Ici, je vais également dessiner le visage. Je vais dessiner les mains et les pieds. Ce que je n'ai pas fait dans les étapes inférieures. Dans les étapes inférieures, bien sûr, j'ai positionné les pieds. J'ai positionné le visage et les mains. Mais je ne suis pas entré dans les détails avec les doigts, les orteils, les yeux et les éléments du visage. Ce que je vais faire dans cette étape-là. En plus de ça, dans cette étape, je vais aussi placer tous les éléments à l'intérieur. C'est-à-dire tous les muscles autant que possible parce que ça va me faciliter la tâche pour les ombres et les lumières. Mais également, le repère des ombres, le repère ou la ligne qui fait la séparation entre l'ombre et la lumière. Ça va me faciliter la tâche pour le placement et le processus des valeurs. Donc, je me rappelle bien que chaque fois que je veux placer un élément, je dois me dire, je dois avoir conscience que ça va me servir pour l'étape d'après. Donc là, sur le torse, par exemple, je suis en train de placer tous les éléments musculaires, tous les éléments osseux que je suis en train de voir. Également, les repères des ombres et des lumières. Pareil sur les jambes, que ce soit sur les cuisses, les genoux, vous voyez qu'entre sa cuisse gauche, je place les éléments des repères des ombres de manière à ce que tout soit beaucoup plus simple pour le processus des valeurs. Maintenant, je place les orteils. Je passe du temps à placer les orteils. Vous savez, les mains, les pieds, c'est les éléments les plus importants, les plus complexes à dessiner. Donc, n'hésitez pas à passer du temps dessus parce que ça va vraiment être dur. Ce sont les éléments les plus durs à dessiner dans le corps humain. Donc, n'hésitez pas à passer du temps dessus de manière à ce que ce soit le plus juste possible. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse des vidéos sur les mains et les pieds, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse vous en faire et vous montrer comment bien les dessiner. Donc, maintenant, je termine avec le visage. Moi, c'est la partie sur laquelle j'ai le plus de mal. Donc, c'est toujours ce que je dessine à la fin. Et quand vous dessinez le visage, bien sûr, faites attention à ce que la taille de votre visage soit bien positionnée dans la taille de la tête. Dans la proportion de la taille, il faut que votre visage soit bien placé dans la tête. Et une fois qu'on a placé tout ça, bien sûr, ce n'est pas terminé parce que là, on est toujours à la phase du cadrage. Mais il va falloir qu'on termine le dessin au trait. Et pour ça, parce qu'aucune ligne sur le corps humain n'est une ligne droite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courber maintenant les lignes. Pour terminer le dessin, on va courber les lignes, c'est-à-dire qu'on va arrondir toutes les lignes, que ce soit extérieure. Donc, les lignes du contour extérieur et les lignes du contour intérieur. Je démarre toujours du visage. Donc, je pars du haut vers le bas du visage de manière à ce que là aussi, bien sûr, dans cette étape, on doit corriger les erreurs s'il y en a. Donc, on passe du temps toujours à chaque étape à recorriger encore et encore. Donc là, maintenant, je démarre du visage, j'arrondis toutes les lignes, je place tous les éléments qu'il y a à placer, autant d'éléments que possible. Ça va beaucoup m'aider pour l'étape des ombres et des lumières. Donc, j'avance sur le visage, je dessine le contour des yeux, de la bouche, du nez, tout en partant du haut pour aller vers le bas. Je place également le contour, donc je dessine le contour sur le bras, puis je redescends vers le torse en passant par le cou. Je place tous les éléments du torse, des côtes que l'on voit sur son torse, que je vais relier également au sein par une ligne, qui est la ligne de séparation entre l'ombre et la lumière. D'accord ? Donc, je vais faire ce qu'on appelle une prolifération là. C'est la prolifération, je ne vais pas entrer dans les détails, je vous l'explique dans les formations. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site www.arcademieatelier.fr pour avoir toutes les informations sur comment bien dessiner un corps humain. Mais là, voilà, je relis tout, absolument toutes mes lignes par ce qu'on appelle la prolifération, de manière à ce que toutes mes proportions, même les proportions les plus minuscules, chaque distance soit extrêmement bien positionnée. Ok ? C'est à ça que sert la prolifération et ça nous aide bien sûr à voir le dessin le plus correct possible. Donc maintenant, c'est certainement l'une des phases les moins longues du dessin. La phase la plus longue, c'est le cadrage parce que c'est là qu'on se concentre beaucoup sur les proportions, sur l'anatomie, sur comment avoir le dessin le plus juste possible. Et maintenant, il suffit juste de courber les lignes et d'apporter le plus d'informations possibles tout en corrigeant les erreurs pour que ce soit juste. Ok ? Voilà, et je corrige bien sûr absolument tout ce qu'il y a à corriger. Je place les veines, je place tous les éléments sur le dessin, même les micro-éléments. Tout ce qui va vous permettre de vous aider pour le dessin, il faut le placer. Chaque élément que vous voyez, que ce soit d'ombre, que ce soit les os qu'on voit à travers la peau, que ce soit les muscles, etc., il faut les placer. Donc voilà comment là on va placer le corps humain. Je pense faire un live sur le corps humain également. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Passez une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada